Jaline Mabunda qui a présidé sa première plénière après l'accident des circulations qu'elle avait connue à Kinshasa, une plénière qui était consacrée au vote du projet du budget pour l'exercice 2021, c'est fait. Le texte a été adopté et voté par les députés nationaux. Il a été ensuite transmis à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Je vous propose de suivre la présidente de l'Assemblée nationale qui qualifie ce budget d'espoir. Les électeurs nous ont confié la tâche à la fois délicate, ardue et complexe de répondre en priorité à leur douleur sociale par le vote de loi progressiste, tant sur le plan social et économique, ainsi que par l'exercice légitime de notre mission de contrôle parlementaire. Dans ce contexte particulier où la deuxième vague plus forte de la pandémie de la COVID-19 frappe à nouveau le monde et la RDC, l'adoption du budget 2021, le deuxième budget impulsé sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient nous rappeler que 2021 doit être pour les 86 millions de Congolais un signe d'espoir, un signe de changement, un signe de travail. Nous sommes là donc pour apporter des réponses au désidérata des citoyens, leur souhait d'unité et de paix. Une paix consolidée par l'héritage d'unité que nos prédécesseurs nous ont léguée. Nous devons également être sensibles à leurs vœux pour une éducation meilleure de leurs enfants, leurs soucis pour les jeunes diplômés en proie au chômage ou au sous-emploi, ainsi qu'à leur volonté de nourrir et soigner mieux leurs familles. À tous ces compatriotes congolais, en votre nom, je voudrais redire ici, dans cette enceinte et pas ailleurs, que c'est eux qui sont de fait nos patrons à travers leur vote et le mandat qu'ils nous ont confié. Nous leur sommes redevables par le travail que nous devons produire pour un meilleur confort social. Merci.